Ils ont Jarvan Voilà qu'on se concentre Voilà qu'on se concentre cette game Prendre les bonnes décisions au bon moment Histoire de passer pour un singe C'est parti C'est parti C'est parti Merci Ok Jarvan a cercle rouge On fait proc le raid sur toutes les bêtes On va optimiser un peu ça Ah fuck My bad Je devrais Normalement t'es censé cancel une auto attaque du bleu avec le stun Pas de chance Je sais pas si la ward m'a vue Je pense pas C'est le top Oh bah ok il est mort Nice Et en plus il est lag Parfait Parfait les amis Parfait je vous dis C'est parti Jarvan mid Xerath Ah A utiliser ses deux summoners Ca blesse Mais il est pas mort Contrairement au talon Ride onward Wouhou C'est une game qui commence bien ça les amis Tu 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 Jarvan 1 a peut-être pris mes raptors Oups Qu'il est passé là Il a peut-être pris mes raptors Nice Nice Ah si J'y ai cru En espace d'un instant j'y ai cru Mais il en a pris un petit peu Non ça sert à rien mid Bon Nice Keybot Oh ça c'est bien, on contrôle bien le German Ok, nice, j'ai eu peur Non, non, c'est trop con, c'est en plus le German je load scale lourdement Avec ce qui se passait là c'était trop bien, je vais donner son groupe et tout Tant pis, happens Hmm Tch Ah, vous voyez ce que vient de dire avec Zerat ? C'est stupide C'est parce que vous pinguez pour avoir de l'aide que le fait que vous ayez de l'aide est une bonne chose Ça ne fonctionne pas comme ça League of Legends Et ça ne devrait pas fonctionner comme ça jamais J'aimerais bien faire mon rouge et back en fait A mon équipe je sens qu'ils veulent forcer sur la map mais moi j'en ai pas trop envie Je voudrais back là tout de suite C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Good job But lane Ils se battent vaillamment Ok là la pression de bide on va profiter pour aller dégager cette pink C'est parti. Oh, ça c'est mon Xerat, ça. Ça c'est mon Xexé. Mon Xerat. Merde pas, merde pas, merde pas. Oh là là ! Mais ça c'est ma Sejuani aussi, ça ! C'est moi qui vous le dit. Oh là là là. Je suis désolé. Je ne peux pas voir mes adversaires de bons... Dio de ma montagne de hélo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Oui, oi, 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 oi. Il a pris de l'armure et pas une pink world, le coach ne veut pas être content. Chut, dites pas ça. Dites pas ça, dites pas ça, dites pas ça, s'il vous plaît. Il ne faut pas en parler de cet achat de Klaus Armor au lieu d'acheter deux pinks avec mes 300 gold. Bon alors là du coup les gars, on est trop bien, putain. Dans les games, on est trop, trop bien. J'ai oublié ma retricette, bon c'est pas grave. Il y a besoin de Kierney Warren, hein. Il faut juste prendre son temps et c'est giga win. Toutes les lanes sont super devant. Et merci à toi, Kanti2003. Merci à toi pour l'étrôme à Drissa, merci beaucoup, mec. C'est vrai que ça clear trop vite, c'est joué à Nils Saint-Denis, hein. J'ai en bas de bot. Ça a l'air à Nils Saint-Denis. Ça prend son temps, hein, mais... Je ne m'attendais pas à ce qui... Ouais, je pensais que le talon avait son ultimate, tu vois. Donc pour moi, le talon, genre, il allait juste sortir du gank. Mais en fait, il en a débattu la race, ça m'a surpris. Donc cette Terral, c'était absolument une erreur, mais... Que voulez-vous, hein. Un peu de troll, tu... Ah non, c'est ça, c'est ça, je n'arrive pas à ping. Mec, c'est insane, c'est tellement OP, c'est joli. Vous vous rendez compte, le clear que ça a, bordel, merde. Arrête. Laisse, mon Xerad, tranquille. Oh putain de merde, ça c'est insane comme call par contre. Oh, nice, touché. Un truc, c'est que j'ai toute ma jungle à clear. Vas-y, go, 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 clear tout ça, là. Donner un bloc avec Xerad. On va se mettre bien. Bon, ma jungle est quand même pleine de rouille. Parce que cette game, avec ce qui s'est passé en early game, c'est censé être un stomp. Et mon impact est assez mitigé dans la partie. Alors je ne le mets pas assez mal, le German. Je devrais faire plus. Je ne vais pas s'éloigner derrière une autre shield. Là. Nice. Bon, trop vite, ça tombe. Ouh là. Un Ulcivarus qui est un peu... Qui est parti ailleurs. Oh, let's go. Le sniper. Allez, vous en. Non, Talon, il a pris mes Raptors. Oh, le chien. Le saligo. Oh, je n'ai pas fait le stèle. Oh, je n'ai pas fait le stèle. Oh la la. Vraiment, on n'aurait pas pu savoir que c'était une mauvaise idée. On a joué agressif à ce moment-là. Bon, Tressa et German ont flash après. Ce n'est pas trop mal. En vrai ça va, c'est hock. J'aurais ou talon un litin qui demande de coûter un jungle, oui il savait simplement ce qu'il a ce troller. C'est vraiment du in ça par contre, on se le dise. Putain 2700 guns, j'fais quoi de 2700 guns ? Wouhou ! Watch at Warburg, let's go ! Coming ! Oh, Tristan est mort du coup ! C'était pas le meilleur choix qu'elle ait fait dans sa carrière. Oh, what the fuck ? Oh mais il est égal Varus, what ? C'est impressionnant. On a cédé du Q. On a cédé du Q. C'est parti ! Je me disais bien qu'il y avait un carapateur en le fond Oh mec le carapateur avec ses genis c'est vraiment n'importe quoi Qu'on se le dise ça n'a aucun sens la facilité que tu as à faire ce camp Putain de merde Bah viens tout de suite du coup Zerat Oh putain j'ai fait le calme Il a pris mon gros pain ce chien avec son item de mort Il hint la game mais il me voit le mec en quoi Quel schlag On gagne ce fight Ouais le fight est impossible à loose on est 4v5 On est 4v5 on a Alistarcio qui sont en frontline et on est ultra fed et il n'y a aucun moyen de le perdre quoi On va au nord Bon bah nice c'était une bonne petite première game de la journée ça Hop les top damage de l'équipe Le champion qui n'avait pas de dégâts En vrai si je suis mauvais Donc ses genis ça a pas mal de dégâts Ses genis ça a pas mal de dégâts C'est juste que là dans la game Varus et Zerat étaient juste trop bien Il avait trop de damage On sweet 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 Montre tes runes Ok attends Bon bah c'est rien de choquant J'ai vu dans le chat Il y en a plusieurs qui sont en disant Oh what the fuck Pourquoi tu joues Fleet Footwork Pourquoi tu joues Aftershock Mais tu sais que Fleet Footwork Domination C'est joué à nice C'est très très joué En vrai en gros ce qui est chiant avec Aftershock J'ai joué comme ça Ce qui est chiant Et en gros si en face il y a pas mal de CC Tu prends plutôt le Tenacité Plutôt que l'attaque speed En soi l'attaque speed T'en a pas mal de besoin C'est juste que là Tenacité ça me servait à rien dans la game Ils avaient quasiment pas de CC En gros Avec ses genis Ce qui est chiant avec l'Aftershock C'est qu'il proc très rarement Quand tu le veux Genre en early c'est cool Tu vois il va proc sur le Q-spell Donc ça va C'est pas trop mal Mais genre en mid-light game Tu vois le proc à l'ultimate Tu vois pas tout le temps Exploiter le potentiel défensif au mieux Dans le sens où tu veux ultimate L'Aftershock va proc Le temps que t'arrives en fight T'auras déjà perdu Quasiment l'entier Enfin la totalité de ton Aftershock Donc c'est pas fou Egalement l'autre problème C'est que vu que t'as le passif de Céjuani En fait le passif de Céjuani Et l'Aftershock Se combinent pas si bien que ça Parce que bah La différence entre avoir 200 et 400 d'armure Elle est J'aime pas dire qu'elle est maigre Mais au final Tu vois ça change vraiment pas grand chose Donc autant jouer Fleet Ce qui te donne un très très bon clear En early game Un clear très safe Et un gros potentiel L'early game Et donc du coup C'est avec Céjuani Ça devient un champion Qui a juste un potentiel Fin d'early game Début de mid game Quand tu passes level 6 etc Un champion qui dès l'early game Mets beaucoup de pression Parce que t'as pas mal de dégâts Et t'as un bon potentiel De kill en gank en fait Parce qu'aussi Ce qu'il faut voir C'est que le Fleet Footwork Quand il proc sur les ganks Ça te permet de 1. Garder le contact Avec ton adversaire Parce que du coup Si tu combines le Fleet Plus le Red Buff Qui slow ton adversaire Vu que t'as un melee Le slow est important Tu vas pouvoir rester au contact Super facilement De tes adversaires Proc le facilement Et du coup Aller chercher des kills Que tu pourrais pas Aller chercher normalement Avec l'Eftershock Donc genre le Fleet Footwork Est vraiment fortif Sur Céjuani Si vous l'avez jamais essayé Et que vous êtes habitué A l'Eftershock Céjuani Testez le Vous allez voir C'est assez agréable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada